Neuf proverbes, thèmes, mots 1. Temps de mots et puis mourir Proverbe français Ce proverbe français, temps de mots et puis mourir, exprime une idée de résignation face aux difficultés de la vie. Il souligne que malgré les épreuves et les souffrances que l'on peut rencontrer, la mort reste inévitable. En d'autres termes, il met en avant le caractère inévitable de la mort et le fait que les souffrances de la vie ne durent qu'un temps. Cela peut également être interprété comme une manière de relativiser les problèmes et de rappeler que la mort met fin à toutes les souffrances terrestres. 2. Cache les mots dans ta maison Proverbe grec Ce proverbe grec, « cache les mots dans ta maison », signifie généralement qu'il est préférable de garder ses problèmes personnels ou familiaux privés, à l'intérieur de sa famille, plutôt que de les exposer publiquement. Il encourage la discrétion et la résolution des conflits en privé, sans les étaler devant tout le monde. Cela souligne l'importance de la confidentialité et de la préservation de l'intimité familiale. Le plus grand des mots est de ne plus rien espérer Proverbe français Ce proverbe français signifie que le pire des malheurs est de perdre tout espoir. En effet, l'espoir est une force qui nous permet de continuer à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque l'on perd espoir, on peut se sentir perdu et désespéré, sans perspective positive pour l'avenir. Ainsi, ce proverbe nous rappelle l'importance de garder espoir en toutes circonstances, car c'est souvent lui qui nous permet de surmonter les épreuves et de trouver la force de persévérer. 4. Je savoure les biens, les mots je les supporte Proverbe français Ce proverbe français signifie que la personne qui le dit apprécie les moments agréables et les bonnes choses de la vie, mais qu'elle est également prête à faire face aux difficultés et aux épreuves avec courage et résilience. En d'autres termes, la personne se montre capable de profiter des moments de joie tout en acceptant les moments difficiles sans se laisser abattre. Cela souligne l'idée d'une attitude équilibrée face au haut et au bas de la vie. 5. Les mots de la vertu prouvent une autre vie Proverbe français Ce proverbe français signifie que les difficultés et les souffrances que l'on peut rencontrer en étant vertueux ou en faisant le bien sont une preuve qu'il y a une autre vie après celle-ci. En d'autres termes, les épreuves que l'on traverse en restant fidèle à ses valeurs et à sa moralité sont le signe qu'il y a une récompense ou une justice à venir dans l'au-delà. Cela souligne l'idée que la vertu et la moralité sont des qualités importantes qui peuvent être mises à l'épreuve, mais qui seront récompensées à un moment ultérieur. 6. L'orgueilleux dans ses mots veut qu'on le croit heureux Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les personnes orgueilleuses, même lorsqu'elles rencontrent des difficultés ou des problèmes, veulent que les autres croient qu'elles sont heureuses et prospèrent. Cela souligne l'idée que les personnes fières et vaniteuses préfèrent cacher leurs souffrances et leurs épreuves derrière une façade de bonheur et de succès, afin de maintenir leur image de perfection aux yeux des autres. 7. Qui considère tout ce que souffrent les autres se plaint plus doucement de ces mots Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que lorsque nous prenons conscience des souffrances et des difficultés des autres, nous sommes moins enclins à nous plaindre de nos propres problèmes. En observant les épreuves que d'autres personnes traversent, nous réalisons que nos propres difficultés pourraient être bien pires. Cela nous encourage à relativiser nos propres soucis et à adopter une attitude plus positive face à nos propres défis. 8. L'avarice est la source de tous les mots Proverbe anglais Ce proverbe anglais signifie que la cupidité ou l'avidité de l'argent est à l'origine de nombreux problèmes et mots dans la vie. En étant trop attaché à l'argent et en cherchant toujours à en avoir plus, on peut causer des dommages à soi-même et aux autres. Cela peut mener à des comportements égoïstes, à des conflits, à des trahisons et à d'autres conséquences négatives. En somme, ce proverbe met en garde contre les dangers de la cupidité et souligne l'importance de la générosité et du partage. 9. La servitude est pire que tous les mots réunis Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la condition de servitude est plus terrible que tous les autres mots combinés. Il souligne que la perte de liberté et l'asservissement à autrui sont parmi les pires situations qu'une personne puisse vivre, dépassant en souffrance toutes les autres difficultés et épreuves. Cela met en avant l'importance de la liberté individuelle et met en garde contre les conséquences dévastatrices de la servitude. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.